Donc c'est toujours les règles de priorité à droite, tu peux toujours te faire couper la route d'un peu partout, donc reste bien sur ta flèche, ouais, là pareil sur ton marquage devant, règle de la priorité à droite, et on tourne à gauche, là on n'a plus personne, et on choisit la bonne voie avec le bon marquage, ne pas se tromper de sens, ça c'est quand même bien fait. Alors au bout tu auras un stop, au stop on sort à droite, comme le véhicule auto-école devant vous, et on va chercher par contre à se placer, alors lui il a pris l'allée de droite, non nous on va au stop, ah bah finalement il s'est trompé parce que là c'est sens interdit, voilà, en clignotant à nouveau, très bien. Et on réavance jusqu'au stop, donc on a une bonne place avec le trottoir, pas de soucis, on doit céder le passage à gauche, on n'a personne, allez go. On va prendre au feu à gauche, ouais, et on surveille derrière, les distances à l'avant sont bonnes. On va peut-être se serrer un peu plus près de la ligne de gauche, voilà, on n'en a plus, mais elle serre un petit peu plus à gauche. Voilà, on contrôle derrière, on visualise à gauche, et on voit zone 30. On va prendre à l'intersection vers l'avant, à gauche. Effectivement, les contrôles rétro-extérieur et angle. Alors la règle de priorité quand le feu clignation au milieu, c'est priorité à droite, ouais. Et priorité piétons, parce que des fois on les oublie, mais les pictogrammes des piétons ne fonctionnent pas non plus. Alors plutôt reprise première, intersection en forme de T, pas d'arrêt, vas-y, 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 ouais, tu peux t'engager parce que t'es prioritaire sur les véhicules à ta gauche. Mais à droite, non, tu dois essayer le passage. On l'a dit, priorité à droite, d'accord ? Donc t'as un bon nombre de véhicules. Donc trouve déjà ton point de patinage pour être au taquet quand il faudra démarrer. Attention à ne pas lâcher le frein. Le véhicule te laisse passer. Voilà, contrôle ton angle mort, vérifie les piétons vers l'avant, regarde. Invite-les à passer parce qu'ils sont au milieu de la route. Voilà. Voilà. Et on se repositionne à droite, on suraille le rétro. Merci. Donc la dame derrière a été sympa. Alors vers l'avant, tu vas te diriger vers l'autoroute, pas les eaux. Alors non, c'est pas la première à droite. Je ne mets pas de rectum ? Bah si t'indiques les clignotants, c'est plutôt pour la première que la deuxième quand même. Alors, céder le passage à gauche, ne te fais pas avoir regard, tu as des véhicules qui arrivent de la gauche. Tu peux rester au milieu. Voilà, on vérifie, il a mis son clignotant, tu peux y aller. C'est en face. Là, clignotant. Voilà, très bien. Voilà. Dans 150 mètres, tu devras céder le passage. Très bonne accélération pour être au panneau, idéalement à une bonne allure. Effectivement, on ne prend pas les eaux. À gauche, donc on ne reste pas en direction de l'autoroute. On a contrôlé. Voilà. L'angle mort était dégagé. Et 70. Ensuite, on prend la sortie de palais au centre. Donc, effectivement, on va devoir se décaler. L'angle mort est dégagé. Et c'est des panneaux blancs. Donc, entrée d'agglomération. Donc, entrée d'agglomération, tu es à 65 km heure. Il va falloir ralentir jusqu'à 50 km progressivement. Sans surprendre les usagers derrière. Donc, c'est pour ça qu'ils nous laissent un peu d'espace vers l'avant. Et un peu plus loin sur la gauche, on voit le panneau entrée d'agglomération, champ plan, qui est équivalent à 50. C'est dès le passage, dans 50 mètres. Et visiblement, on est obligé d'aller à droite. Donc, on contrôle. Et attention, parce que là, c'est dès le passage à gauche. Il vaut mieux faire une reprise première. Tu n'arrêtes pas nette. Il vaut mieux avancer tout doucement. Voilà. On remet le moteur en marche. Très bien. Du sang froid. On joue avec son embrayage. Et on contrôle bien. Voilà. C'est dégagé. Parce que ici, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On prend à gauche. Dans la rue à sens unique, directement. On est prioritaire. Reprise première si tu préfères. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt sur une reprise première. Il faut que ça soit fluide. Voilà. Il a compris. Et c'est reparti. Alors, on n'accélère pas trop en descente. On t'emporise. Donc, il a freiné. Voilà. Donc là, on adapte l'allure. C'est vrai qu'on n'a pas, pour l'instant, vu de panneau 30. Et un stop dans 25 mètres. Attention à ne pas trop freiner, Adam. On roule normalement. On tourne au stop à droite. On sort de Champlain. Le stop, il est un peu masqué, un petit peu en virage. On avance bien jusqu'à la ligne. Encore, encore. Bien à droite. Ok. Et on vérifie. On a des obstacles à dépasser. Donc, on vérifie. On est sur une voie à double sens. On est sur une voie à double sens. On va participer. Donc, pas de soucis. Ensuite, on va prendre... On va prendre à gauche. On contrôle, effectivement. On suit bien la ligne de gauche. On épouse bien la forme de la ligne pour aller chercher l'arrêt le plus à gauche. Alors, c'est peut-être tellement embouteillé qu'on va... Ouais. Ouais. C'est compliqué. Bah, il te laisse peut-être passer. Parcours, toi-même. Il y en a peut-être un ou deux qui te laissent passer. Bon. Peut-être là. Ouais. Donc, là, à gauche, c'est OK. Mais je t'ai de la droite. Puisque comme tu n'es pas prioritaire, tu vois, il faut bien se méfier. Voilà. On a le petit piéton vers l'avant. On a dans l'angle mort à gauche aussi un piéton. Ouais. Sur le trottoir devant toi. Ouais. L'angle mort, est-ce qu'il ne veut pas traverser ? Non. Il va sur le trottoir. Allez. C'est reparti. Donc, je t'ai des piétons parce que quand ils arrivent comme ça, qu'il y a de la circulation, des fois, on est obligé par la circulation. Méfie-toi du passage piéton à gauche, surtout entre... Voilà. C'est dégagé. À droite, la priorité. On s'arrête. On s'arrête. Complète. Arrêt complet. Stop. Il faut qu'il ait la place de s'engager, monsieur. Donc, tu vois, on va lui laisser une place. Après, il te dit de t'engager. Donc, là, tu peux y aller. Mais il faut d'abord que tu marques l'arrêt. C'est gentil. Donc, il faut d'abord que tu marques l'arrêt parce que c'est toi qui n'as pas la priorité. Et puis après, lui, par bon sens, il t'indique de passer parce que sa voie est encombrée. La chaussée est un petit peu déformée. Donc, on adapte de l'allure de manière à ce que ça reste pas trop désagréable. Les abords du passage piéton sont dégagés. Première rue, sens unique. Voilà. Deuxième. Attention, on reste bien dans le milieu. Voilà. Deuxième rue, priorité à droite. Et on va reprendre après les embouteillages. Et on va reprendre après les embouteillages. – Sous-titrage FR 2021